Générique 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 Adolphe Mouzito Changement de la constitution, le blocage ne proviendra pas seulement de l'opposition et du peuple congolais mais également de l'union sacrée elle-même. Ça c'est Francine Mouyumba, cadre du PPRD. Les gens s'agitent parce qu'ils savent que cette constitution n'a pas été écrite dans l'intérêt du peuple congolais. Votre travail est de sensibiliser notre population sous le bien fondé de cette révision. Seul le référendum va partager ceux qui sont pour et ceux qui sont contre cette démarche. Augustin Kabouya Le député national Gracien Hirachan de Saint-Nicolas annonce porter plainte contre le général Johnny Luboyan Kachama pour outrage à un député national. Imputation dommageable et rébellion et association des malfaiteurs. Il faudra rappeler que le gouverneur militaire de Littori accuse le député irachan de soutenir le groupe Armée Zahir qui a fait allégeance à l'AFC de Kornaynanga. Le premier avion de Congo Heroïse est attendu au début du mois de novembre. Les dirigeants de la compagnie iront à Paris pour rencontrer ceux de Air France afin de louer deux moteurs. a donc annoncé le ministre Jean Lucien Boussa. On vient de l'apprendre, plusieurs Congolais viennent d'être refoulés d'Angola et sont en détresse au poste frontalier de Kaimba. Il y a 25 ans, à Moinga, à 120 km de Bukavu, des femmes ont été enlevées, torturées et violées en public devant leurs maris et leurs enfants, puis enterrées vivantes par les forces du mouvement rébelle RCD soutenue par le Rwanda. Il vient de tweeter le docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix. Merci une nouvelle fois d'être avec nous dans cette émission du 16 octobre. Grande tribune, deux invités sur ce plateau. Quelles sont les causes de la persistance ? Les causes d'abord de cette insécurité, de sa persistance ? Et quelles solutions y apporter ? Alors, j'ai déjà présenté mes deux invités. Je vais d'abord commencer par M. Basile Diathézoua, lui qui a fait une émission à ce sujet. L'émission a fait grand bruit. Beaucoup n'ont pas été d'accord. Beaucoup aussi ont été d'accord. Et donc, il s'agira, dans cette émission, de confronter les idées pour comprendre le fond du problème. Alors, M. Basile Diathézoua, je commence par vous poser la première question dans la partie Est. Quelles sont les causes de cette insécurité que nous connaissons depuis plusieurs décennies ? Bon, je commencerai d'abord par rappeler que je m'intéresse à cette problématique depuis le début des années 80, quand je dirigeais la fédération UDPS Benelux, suite à la loi de 1981 sur la nationalité zaïroise. Et je me suis intéressé, j'ai trouvé ça un peu injuste, parce que notre pays avait signé le traité international sur les apatrides. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire d'un citoyen zaïrois un apatride. Un citoyen zaïrois qui commet une bêtise ou une infraction contre un délinquant, il y a la loi qui va le punir, le sévir, tout ça. Mais retirer la nationalité à un citoyen zaïrois, c'était poser un acte qui était contraire au pacte que nous avons signé au niveau, au traité que nous avons signé au niveau internet. Et je me suis intéressé, puisque en tant qu'homme politique, je voulais comprendre, pour essayer de proposer des solutions. Je me suis intéressé à l'histoire et à l'anthropologie de la région des Grands Lacs, malgré ma formation d'économiste. Et j'ai compris qu'il y a des causes historiques et anthropologiques. Bon, malheureusement, depuis l'indépendance, nos parents qui sont arrivés au pouvoir n'avaient pas tous ces outils intellectuels pour assumer le destin de notre peuple. C'est-à-dire faire face à toutes les problématiques, les enjeux, ainsi de suite. Donc, je me suis intéressé à l'histoire et j'ai compris que les causes sont bien sûr lointaines. Mais rappelez-vous, quand le processus d'indépendance a commencé en Afrique, le colonisateur allemand qui avait le Rwanda et le Burundi, après la conférence de Berlin, quand ils sont arrivés, quand les Allemands sont arrivés dans la région des Grands Lacs, ils ont d'abord eu comme allié objectif la noblesse Tutsi, qui était au pouvoir. Parce que c'était, vous savez, le Rwanda c'est un pays millénaire, donc le royaume c'est une entité qui a plusieurs siècles d'existence, et c'était la minorité des élèveurs qui dominaient politiquement et économiquement. Et les Allemands, ils ont d'abord créé cette alliance objective, et leurs chercheurs, les anthropologues, sociologues, ethnologues, ils ont commencé à analyser la société rwandaise et burundaise, en fonction évidemment des théories qui régnaient à cette époque en Europe, en sociologie, en ethnologie, ainsi de suite, les théories raciales, tout ça là. Mais quand les Belges arrivent, puisque les Belges ont repris le Rwanda et le Burundi à l'issue de la première guerre mondiale, l'Allemagne ayant perdu ses colonies, le tutorat a été remis à la Belgique. Et la Belgique a suivi la même stratégie objective, être alliée donc de la noblesse, de la royauté, des élèveurs de tout type. Mais quand le processus d'indépendance arrive en Afrique, ceux qui étaient à la vangarde du combat pour l'indépendance, c'est évidemment ceux qui avaient, disons, je peux dire, des lettrés. Et les lettrés, c'était plus dans les milieux de la noblesse, des Tutsis, tout ça là, puisque eux, ils étaient de la classe supérieure. Donc, ils étaient dans la vangarde du combat pour l'indépendance, surtout que la royauté, surtout la royauté. Rappelez-vous Moutara. Moutara, c'était un panafricaniste, un lumumbiste d'ailleurs. Il est décédé à Bujumbura. On soupçonne que ce sont les Belges qui l'ont éliminé suite à, disons, ses attitudes politiques pour l'accession du pays à l'indépendance. Et le pouvoir colonial, donc ceux qui s'occupaient du Rwanda et de Burundi, ont changé d'alliance. Ils ont plus favorisé maintenant l'alliance avec la majorité Hutu, en leur disant que, vous, comme vous aurez l'indépendance, vous devez savoir que, à l'issue, donc, quand vous aurez l'indépendance, dans une démocratie, c'est la majorité qui doit dominer. Donc, vous devez vous battre contre cette mine. Et on connaît la succession, les conséquences idéologiques, tout ça là, le concept de Hutu-Poer qui arrive à son point culminant du premier génocide de 5 en 9, en précisant que le pouvoir colonial a soutenu la révolte, la révolution des Hutus contre les Tutsis. Donc, il n'y a pas d'intérêt ? Ben, stratégique, évidemment, puisque, je vous ai dit, le pouvoir colonial avait changé ses alliances pour être avec la majorité Hutu. Puisque les Tutsis... L'intérêt stratégique, d'abord, on soutenait la minorité. C'est ça. Vous savez, quand tous les pays africains, quand nous, au Congo, par exemple, on se battait contre le pouvoir colonial, aux Rwandais et au Burundi, eux, ils se battaient, non pas contre le pouvoir colonial, mais contre la noblesse au pouvoir. Au Rwandais et au Burundi, comme c'était des minorités qui avaient le pouvoir. Donc, c'est déjà, historiquement, il y a un trop... Comment le pouvoir ? Parce que c'était plutôt... Ils étaient colonisés, tous étaient des sujets belges. Des sujets belges, mais dans la manipulation du pouvoir colonial, évidemment. Il faut lire, il y a des publications là-dessus. Il faut aller lire les idéologies avancées par des pères blancs. C'est connu. Donc, vous allez sur Internet, vous pouvez les avoir. Bon. Bref, il y a eu ce changement d'alliance objective. Et la conséquence, c'était le premier génocide de 5 à 9. Nous avons eu l'affût des réfugiés tout-ci en 5 à 9 chez nous au Congo belge et dans les autres pays limitrophes. Rappelez-vous, dans le territoire belge, donc, Congo, Rwanda et Burundi, le pouvoir colonial avait organisé une seule administration, une seule économie. Il y avait une seule banque centrale et des fonctionnaires qui pouvaient être congolais pouvaient aller travailler au Rwanda. Les Rwandais pourraient venir travailler au Congo ou bien au Burundi. Et à un certain moment, quand le pouvoir colonial voulait exploiter sa colonie, ils ont eu besoin d'une main-d'œuvre du Rwanda et de Burundi. Donc, vous avez maintenant l'arrivée des transplantés. Au début des années 20, des transplantés qui sont arrivés au Congo belge, donc Burundi et Rwandais, pour travailler. La majorité était d'ailleurs des Hutus. en précisant qu'avant ce système des transplantés, nous avons des Hutus, des Tutsis et des Tois congolais de souche. Les publications sont connues à l'époque de l'époque de Jean-Paul-de-Jean. Je vous ai d'ailleurs montré ça. Les causes, donc, remontent à l'histoire. À l'histoire. Il faut partir de l'histoire. Oui, pour comprendre. Qui a divisé les deux communes. Justement, pour comprendre. Parce que si on ne comprend pas, on va faire des amalgames et on aggrave des contradictions. Tout à fait. Ça va, je vais vous repasser. Alors, donc, on arrive maintenant aux transplantés. La majorité, c'est des Hutus. Et à la veille de l'indépendance, malheureusement, ce problème des transplantés n'a pas été résolu sur le plan administratif, bien qu'à la table ronde de Bruxelles, tous les acteurs politiques congolais étaient d'accord que les transplantés venant du Rwanda et de Bouroudi, qui se trouveraient le 30 juin sur le territoire congolais, auront la nationalité congolaise. Déjà, la table ronde avant l'indépendance, ce problème était déjà réglé. Malheureusement, quand nous avons l'indépendance, évidemment, vous savez, le Congolais n'était pas un sujet politique pendant toute la période coloniale. Il découvre le démon du pouvoir. Bon, c'est lui qui veut être bourgmestre ou député ou quoi. Bon, quand il sait que celui-là, il est transplanté, il dit, ah non, lui, il vient d'ailleurs du Rwanda, il vient de Bouroudi. Les conflits locaux vont commencer là. Parce que les gens croient que ça a commencé avec l'arrivée des Kagamis. Non, les contradictions à l'Est commencent dès l'indépendance. Les violences ont commencé dès l'indépendance. Malheureusement, tous les gouvernements successifs n'ont jamais apporté des solutions. Ils doivent, si bien qu'il y a eu ces aggravations de contradictions. Et aujourd'hui, nous assistons à ce chaos total dans la région de Grand-Cart à l'Est de notre pays. Voilà un peu le résumé. Donc, il y a des causes historiques et anthropologiques. D'accord, merci beaucoup. J'ai noté le temps que vous avez pris. Le même nombre de minutes seront accordées à votre co-débatteur d'en face. Alors, Maître Kitengé, vous avez la parole. Dites-nous également, selon vous, vous êtes chercheur aussi sur cette question, quelles sont les causes de cette insécurité dans notre pays et même dans toute la région des Grands-Landes ? Bien avant que je réponde à cette question qu'il faut noter que tout ce qui a été développé tout à l'heure par mon co-débatteur, c'est une théorie qui m'a déjà été opposé ici par Maître Gamakolo. Tu te souviendras dans l'émission ou encore Ludovic Kalengai qui sont dans le centre de bureau de recherche on sait. Je vais en arriver là tout à l'heure et vous donner un certain nombre de détails. Mais je voudrais faire un petit mot sur le biscuit de votre lecture dans l'action que mènera l'honorable Irachan Gratien. Je crois que c'est très arrogant de sa part, comme d'habitude. Et je voudrais interpeller l'auditeur général au FRDC, le procureur général près de la Cour de cassation, lorsqu'un lieutenant général, un officier de ce rang, gouverneur militaire, vous dit « Je gère cette province au quotidien. Je détiens des éléments et de prêves. Le militien Zahir bénéficie du soutien de l'honorable Thel » sur une radio populaire de la place. Soit on a la conscience de l'action publique pour ne pas interpeller et laisser la personne qui est citée par le gestionnaire au quotidien de la province qu'il se prévoit d'un outrage. On est où ? Et si jusqu'aujourd'hui, après la révélation de Johnny Luboyakachama, Gracien, Matesso, Biarmongo ne sont pas interpellés, je me dis, et en quoi se menera l'action de la justice ? Même Moutamba, il a toujours tendance à signer des communiqués du cabinet puisque c'est un communiqué du cabinet. On ne sait pas qui signe sur le cabinet qui signe. Le cabinet qui signe le communiqué de Moutamba. Ont-ils attendu Johnny Luboyakachama ? C'est une question qu'il faut poser ? Non, c'est ça la question, puisque lui, quelqu'un qui vient, acteur, il convient de probatio, il vient, il dit, moi, le gouverneur militaire, je la prêve. Tel honorable, tel honorable, tel honorable, complote avec le milicien Zahir de Thomas Loubanga. Le milicien Zahir soit en alliance avec AFC et M23. La tuerie et le massacre à Iroumou, à Mahagi, à Djougou, à Bounya, et dans les environs, ne fait que ravage. Et à Kinshasa, le président de l'Assemblée nationale, lui, l'appelle à la fermeture de la radio de Fardecé de Bounya, considérant que c'est radio de propagande. Propagande pour les Fardecé ou propagande pour les terroristes. Et le Parlement congolais, c'était en ayant trois députés cités dans un rapport. On est où ? Donc, moi, je crois que les autorités judiciaires doivent vous faire prêve de saisir cette main tendue du gouverneur pour que le toit député répande de leur ZAD. Ça pour suivi. Exactement. Et ce n'est pas lui qui se présentera « Je suis victime, je saisis la justice, mais on est où là ? » On joue avec qui ? C'est dans ce titre-là que mes propos et mes mots, à la fois, les gens les déplacent dans le contexte. J'ai toujours dit qu'à l'âge où je suis aujourd'hui, les efforts de mon parcours ne me donnent pas droit d'applaudir n'importe qui et d'apprécier n'importe quoi et de laisser les bottes de n'importe quel Congolais. J'applaudis le valeur, j'applaudis leurs compétences, j'applaudis ce qui est vrai et réel. Faites ce que vous faites, n'attendez pas mes applaudissements. Ça c'est clair. Dites radicales, dites tout ce que vous voulez, je suis fier et à l'aise de l'être. Et Hirachan doit respecter le peuple congolais. Il n'a pas sa place au Parlement et c'est trois amis et c'est des amis. Quand vous vous complotez pour tuer, verser le sang des Congolais, t'as pas ta place pour bénéficier d'un autre argent comme contribuable de 21 000 et tu prends cet argent pour acheter des armes et donner aux rebelles. Et tu viens te pévalas, je vais porter place, je vais porter, c'est pas ça. Bref, ça c'est le biscuit que je voudrais que cette parenthèse soit comprise et je la répéterai partout jusqu'à ce que même une commission s'ouvre contre les trois députés. Cambod Solaire disait, chers collègues, quittez les groupes armés. Et c'est vrai. En revenant sur l'histoire, il faut noter que tout en respectant mon co-débataire qui est né un père d'ailleurs, par respect, critique aussi. Oui, d'abord je commence par l'âge, un père par rapport à moi et dans l'histoire, certainement qu'ils ont commencé très 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 tôt le combat au sein de l'IDPS avec le regretté docteur Etienne Tuseke du Wa Moulumba. Mais je crois que la tangente qu'il a prise, il est déjà dans la lignée des sous-traitants idéologiques dans la propagande de Kagame et de la cause du Tutsi Power. Cette théorie n'est pas savante. C'est une théorie déjà publiée et j'en ai affronté plusieurs. J'ai été proposé d'être recruté dans le même réseau. Tout ce qu'il a dit là, tout le Congolais avec l'Internet aujourd'hui, il n'y a rien qui est savant. Vous cliquez, vous entrez sur Google, vous avez tout ce qu'il a dit. L'histoire du Congo ou de telle partie ou du reste. Mais troquer dans la manière à faire croire la victimisation de Tutsi comme cause est racine principale de tout ce qui arrive. C'est ça le mot, le résumé, c'est celui-là. Puisque quand on parle de la population rwandaise, il en a cité le Troie mais dans différents contextes, le Troie, le Hutu et les Tutsi. Que les Tutsi, à ce jour, ne les appellent même plus par leur nom. Récemment, vous avez suivi le communiqué de leur clan, ils appellent tout simplement les îlteramoués. Les îlteramoués. Et à l'époque, quand on ne voulait pas citer un Hutu, on le casse tout simplement F de l'heure. Iteramoués, dans le sens de la milice ou pro les événements de 93 qui auraient, je reste dans le conditionnel, commis, le génocide. pour ne pas leur citer dans le nom. Et quand il faut parler, on ne fait même pas l'husion aux toits, les trois composantes de la souche rwandaise. Quand il faut revenir aux causes lointaines de la population de la gestion qui était Rwanda, Urundi, Congo par le Belge, ensuite le protectorat des deux états Urundi, Rwanda, par la Belgique à la suite de l'échec de l'Allemagne après la première guerre mondiale, ce qui est une évidence, il faut noter. D'abord, à retracer, la fin du royaume du Rwanda remonte à quand. Ces élevards, et nous connaissons comment le monarque fonctionnait. si ces élevards, le pasteur, comme on les appelait le pasteur, le berger, tout-ci, étaient considérés dans l'hégémonie réflexionniste de l'Allemagne où on parlait du quotient intellectuel lié par la race, par les origines, par la classe et on imaginait que les autres, il faut dire le mot comme on le connaît, bantou, et ils étaient un peu limités dans leur manière dans l'intelligence, dans ceci, et ils ont investi pour essayer d'opposer les ethnies et les uns des autres en faisant croire aux autres que vous êtes supérieurement du point de vue de votre quotient intellectuel, votre capacité à gérer, à faire, on fait croire aux autres que vous êtes très supérieurs à ceci. la théorie de la manipulation scientifique et de l'homme blanc pour tenter de bien contrôler l'homme noir, il faut les opposer entre eux. Quand on prend ça comme une cause, je me dis, c'est dangereux les propos qui ont été développés dans ces plateaux. Quels sont les vrais causes alors ? Laissez-moi. Allons d'abord pour éviter d'abord cette façon de troquer de l'histoire. Il parle des transplantins de 1920. Et quand les transplantins de 1920 arrivent, en 1920, la nature juridique du Congo puisque le Congo a tant qu'État, le Congo a tant qu'État. Les débats que nous avons fait avec Maître Gamakol, il faut les situer dans l'État et dans l'espace. Je ne parle pas de la partie où le Congo comme propriété du roi belge. C'est un bien. C'est un jardin. C'est une ferme appartenant à un roi. Mais je parle du point de vie de l'État. Le Congo a tant qu'État. En 1920, quand les transplantins dont tu l'as fait à Région arrivent, ils descendent d'Armasissi, ils descendent une partie dans le Routchourou et aujourd'hui, dans ce qui est représenté de Nurangongo puisqu'à l'époque, les territoires de Nurangongo n'ont pas été créés que plus tard. Il n'y avait que le Massissi et le Routchourou et Nurangongo de Massissi en faisaient, les trois ne faisaient que deux territoires. Et de l'autre côté, il y avait le tout-puissant Rwandais dans la Routchour qui était un royaume et de l'autre côté, les ethnies et autres. Quand les transplanteurs arrivent, ils sont arrivés dans l'État ou ils sont arrivés dans le jardin du roi de Belge. Les dates sont connues de tout le monde. Il le sait, je le sais. Je ne vais pas m'appeler là-dessus. Et ensuite, il parle du premier génocide d'avant Je sais, d'avant 1960 par rapport à notre indépendance. Et il ne parle pas de la partie de 53, de 54 du dictature du roi Bougiri qui, certains Rwandais, se retirent et fuient la répression de ce roi puissant. Et ce qui fuir, le Congo est ailleurs, en Tanzanie également, pas seulement au Congo. Et il y en a des parties qui vont aussi au Burundi. Et au Burundi, c'était aussi un royaume. Et lorsque nous arrivons à 1960, le Tutsi, le Hutu qui, déjà, il y avait parmi les ethnies et le clan qui vivrait dans la Routchourou, une partie de ceux qui avaient les signalétiques dialithophones propres, prosques au Hutu, par exemple, qu'on appelle le Banyabucha, l'ethnie ou le clan du roi Ndesi. Alors, le Mami de Boucha, pour ne pas dire ce qu'on appelle si souvent, le Mami. Alors, dans ce contexte où il explique, après, Kambi Seguiman, quand les autres, le novembre venait tout à l'heure, celui qui avait créé le Telcel, et tout ça, la téléphonie, l'autre sujet au Rwandais, un peu à son âme à l'époque, arrive, et tous les autres, Rouda Indua, ou les êtres, les autres qui participèrent dans la lutte pour l'indépendance et de jeunes brillants outils, jusqu'à ce que celui-ci deviendra même l'éditeur de cabinet de Mouboutou plus tard, ils avaient quelle nature ? Puisqu'on se attend que la question n'a pas été réglée en 1960, qu'ils avaient dit qu'ils sont considérés comme les apatrides, à l'attendre, peut-être mal compris, que je mal compris, ils sont considérés comme les apatrides où ils étaient là, n'est pas accepté par les ethnies aux alentours, où ils avaient leur propre village à aller, leur coin, où ils s'identifiaient et continuèrent à vivre en tant que tel. On n'était pas réglé. Quel a été ? Non, non, je n'étais pas réglé quand ils sont venus de 1920 jusqu'à l'indépendance, du point de vue juridique, le problème n'était toujours pas réglé. Des transplantés ou des réfugiés ? Je le répète, je réelais des faits. 19, 20, transplantés. Je suis déjà dans la cause de 1959, puisque là, il y a même des éléments documentés en vidéo de Croix Rouge qui documentent quand le Rwandais est arrivé et autres qui s'y trouvèrent. Et la Constitution, même celle de Loulouabourg, même le texte, la loi fondamentale a résolu la question. Comment ? Laquelle ? Disons clair. Que ce soit celle-ci, je vous dis. La question de transporter. Lorsque nous accédons à la souveraineté... Non, non, de tout ce qui était sur le sol. Nous accédons à notre souveraineté internationale et nationale. Nous devenons le Congo indépendant. La règle a été évoquée et vous pouvez le lire dans le préambule de la Constitution de la charte d'abord de l'époque coloniale. L'acte transnationnel qui a fait mettre à la colonisation pour nous accorder notre indépendance, il y a eu qu'un aspect de fait qui n'avait pas été résolu c'est la table ronde économique. Table ronde de peuple, la résolution qui sera, c'est surtout... Tous, en un mot, étaient congolais. Tous, même, se sont transplantés. Étaient congolais. Et sur la règle, la loi sur la nationalité dont tu l'as fait à l'Igion de 1980, cette loi de 1981 après l'avènement du code de la famille vient de très loin, dix ans après l'ordonnance unique de Mobutu. Merci maître. Dix ans après l'ordonnance unique de Mobutu proposée par Bisséguimana. Mais avant cette ordonnance, le directeur de cabinet de Mobutu qui proposait cette ordonnance était de quelle nationalité ? Bisséguimana. Il était de quelle origine ? Et tous les autres qui y vivaient, ils étaient qui ? On va le savoir nécessairement, maître Kitengé-Joël. Il vous contredit déjà. Vous vous disiez tantôt que la question des transplantés et toutes ces communautés qui venaient d'ailleurs n'étaient pas réglées. Même à la table ronde, jusque même à l'avènement du Président Mobutu, la question n'était pas réglée. Mais lui, il dit que c'était déjà juridiquement réglé. Tous étaient congolais. Non. Je crois qu'il y a amalgame. Il y a amalgame et c'est ça le drame face à cette problématique. À quel niveau il y a amalgame ? Amalgame, parce que déjà, quand on dit par exemple que les réfugiés de 5 ans 9, leur situation juridique était réglée à l'issue de l'indépendance, c'est faux. Puisque Bissegni Mana, qui est un réfugié de 5 ans 9, première promotion à l'université Lovagnum, première promotion polytechnique, histoire ingénieur civil, il était toujours réfugié rwandais. Refugié rwandais, pas congolais. Un réfugié rwandais qui devient jusqu'à devenir directeur de cabinet. Justement. Justement. Mais oui, c'est là où on galvaude un peu le dossier de Bissegni Mana, parce qu'il a parlé par exemple de la loi unique de Mobutu initiée par Bissegni Mana. Comment Bissegni Mana est arrivé directeur de cabinet de Mobutu ? Parce que là, il faut quand même qu'on nous soit un peu sérieux. Bissegni Mana termine ses études d'ingénieur civil en électricité à Lovagnum, première promotion, comme réfugié, jeune réfugié rwandais de 5 ans 9. Il est recruté en 1963 par le bureau d'études italien qui s'occupait du site Inga, parce que le projet Inga date de la colonisation. Et c'était un bureau d'études italien qui s'occupait du site Inga pour la construction future du barrage. Mobutu, quand il arrive au pouvoir en 1965, il veut relancer le projet Inga. Et il demande à ses jeunes conseillers, maîtres Kamanda, tout ça, qui parmi vous peut s'occuper du projet Inga. Ses jeunes conseillers lui disent « Ah, patron, en tout cas, on ne voit pas quelqu'un ici de compétent pour ce dossier, mais nous avons un collègue qui était avec nous à Lovagnum, mais il est réfugié rwandais et il travaille au bureau d'études italien qui s'occupe de ce site. Mobutu dit « Vous allez le chercher, il vient ici dans mon cabinet, c'est lui qui va s'occuper de ce dossier de Inga. » Donc Mobutu a accepté qu'un réfugié rwandais s'occupe du projet. Il suit ses compétences, non ? Ce n'est pas une fonction politique, c'était une fonction technique, j'ai bien précisé l'OIN, il travaillait déjà dans ce bureau d'études italien sur ce projet. Donc quand il est arrivé, quand Mobutu veut relancer le projet Inga, il avait besoin quand même d'un conseiller pour s'occuper de ce dossier. Et ces jeunes conseillers l'ont orienté vers Bissellimana qui était déjà trempé dans ce dossier, dans ce bureau d'études italien. Comment il est devenu directeur de cabinet alors ? Mais allons-y, j'avance. Bon. Donc il est recruté comme conseiller à la présidence pour s'occuper du dossier Inga. Et à ce moment, c'était le fellow Liki, un papa que je connais puisqu'il habitait Yolo, moi j'ai grandi à Yolo, papa Liki, c'était un de nos voisins, papa Liki était le directeur de cabinet de Mobutu à ce moment-là. Il meurt d'une maladie naturelle, là, il était malade, il meurt. Mobutu nomme un second, un autre directeur de cabinet. Bissellimana est toujours conseillé. Un certainement, Mobutu constate qu'il voulait restructurer son cabinet. Il dit, Barthélémy, dans mon lieu parmi les... Dans mon cabinet, tu es assidu, sérieux, tout ça là, tu vas assumer la direction de mon cabinet. Voilà comment il est arrivé directeur de cabinet. sur ces décisions du chef de l'État. Vous comprenez ? Il savait, mais vous êtes conscients qu'il était rwandais ? Bien sûr, puisqu'il savait que c'est un réfugié rwandais. Il le savait. Etait-ce une erreur ou pas ? Non, pourquoi une erreur ? Mais quand vous allez dans différents présidences ici en Afrique, vous trouvez des Congolais, vous trouvez des Béninois qui sont dans différents présidences. vous allez au Bénin, vous trouverez par exemple des Congolais qui travaillent à la présidence là-bas, comme exprès. Il n'y a pas de mal à ça. D'accord. Parlons de cette ordonnance... Bon, alors, écoutez, rappelez-vous à cette époque, collective. Mobutu n'avait plus de Premier ministre parce que son Premier ministre était le feu Jean Moulama. Et le Jean Moulama était débarqué et Mobutu est resté président de la République en même temps chef du gouvernement. Donc, le directeur de cabinet à ce moment, il avait le pouvoir puisqu'il n'y avait pas un Premier ministre. C'est lui qui supervisait tout. Tu comprends ? Et là, évidemment, il avait une position politique qui était quand même incontestable. Mais cet homme a géré des millions de dollars pour construire ce barrage-là. Il y a une question aux jeunes hommes. Quand on voit ce qui se passe, il y a une gestion publique en Bokanabiso. Il y a des gens qui vont se passer dans le monde ou je ne sais pas moi qui. Il y a des barrages qui vont les années. Mais cet homme a fait preuve de ses compétences et de sa loyauté à gérer le monde. Correctement. Tu vois. Bon, maintenant, il parle de la loi de 1970. La loi sur nationalité collective. D'abord, le problème des transplanter. Parce que dans cette problématique, il faut distinguer des Banyarwanda congolais de souche. D'abord, ce mot-là, Banyarwanda, c'est le pouvoir colonial qui l'utilisait pour identifier les communautés congolaises d'expression Kinyarwanda. Il faut quand même qu'on précise le concept. Parce que les gens croient que c'est un mot qui est venu comme ça. Non. Ce sont les belles si on commençait à l'utiliser. Il y a des congolais d'expression Kinyarwanda, qui sont à la fois de la communauté Tutsi et Hutu. Oui, bien sûr. L'autre jour, je vous ai amené un document de 1904 de l'État indépendant du Congo où Léopold II reconnaît sur sa propriété des Hutus, des Watutsi et des Tois. Donc, il y a une communauté rwandophones. Léopold II reconnaissait déjà... Mais bien sûr, bien sûr. Alors, revenons à cette... Alors, c'est pour cela que je dis, dans cette problématique, il faut distinguer les Banyarwanda congolais de souche, les transplantés, les transplantés qui sont arrivés quand la Belgique avait acquis le territoire du Rwanda et de Burundi, transplantés rwandais et burundais. 1920. Au début, je crois, 25 ou 27, quand le pouvoir colonial exploitait le Congo. Bon, ils sont venus travailler. Mais pour le Belge, rwandais, burundais, congolais, c'était des sujets belges. Il n'y avait pas de différence. Et dans le cas du Rwanda, le Moami du Rwanda a exigé au pouvoir colonial belge que ces transplantés-là qui vont aller travailler au Congo restent ces sujets. Donc, ils payaient leurs attributs au Moami du Rwanda. Du Rwanda. Très bien. Très bien. Alors, ordonnance... Non, plus qu'amalgame. Mais non. À l'issue de l'indépendance. Je vais donner la parole aussi à votre co-débataire. Allez-y. Allez-y. On parle ici de la loi de 1970. Mais cette loi ne concerne pas les transplantés. Cette loi, ça concerne ceux qui étaient dans cet ensemble. puisqu'on commençait à contester la nationalité des transplantés même. Alors que le Belge, le pouvoir colonial belge leur a donné des droits de citoyenneté à la veille de l'indépendance quand il y avait des élections communales. C'était Bissenguimana qui a favorisé cette ordonnance. Mais non, pourquoi ? Ce sont des fausses accusations. On voulait seulement régler ce problème. C'est pas Bissenguimana qui a... Non, pourquoi ? On voulait régler... Pour finir, elle disait quoi ? Elle disait quoi cette loi ? On voulait... Lui, il est juriste. Quelques mots, quelques mots simplement. Elle disait quoi cette loi ? Non, c'est pas long. C'est Nekin Selpage. Même s'il ne les dit pas, tout le monde connaît. C'est Nekin Selpage. Non, mais écoutez. Ça ne me compte que des articles. Ça dit que on a seulement régularisé la situation donc définitivement... On n'a pas donné la nationalité qu'on connaît. les Zahiroises collectives. Oui, mais Bissenguimana a été réfugié donc il a eu la nationalité. Très bien. C'était pas... Attention, parce qu'il y a des gens qui inventent des narratifs pour dire que c'est Bissenguimana qui a proposé cette loi. Non ! Merci bien, monsieur Basel. Mais non, enfin. On voulait seulement régler ce problème des anciens sujets belges qui s'est trouvé sur le territoire congolais. C'est tout. On a donné la nationalité, c'est ça ? Mais bien sûr. Où était le mal ? Puisque, constitutionnellement, le président de la République avait ce pouvoir de légiférer. Très bien. On veut contester cette loi, mais même notre président Fatia a aujourd'hui, il a le pouvoir de légiférer. Merci. La constitution le prévoit. Merci bien. Malheureusement, avec la constitution d'aujourd'hui, le président Fatia n'a aucun pouvoir pour légiférer. Il ne peut pas agir avec ordonnance sur la loi puisque la constitution de 2006 a réduit son pouvoir. Mais il faut voir la constitution de cette époque. Non, ça... Vous oubliez que le président fondateur était... De ce côté, je suis d'accord que le président de l'époque, il était lui-même le parlement, parce qu'il n'est pas seulement du premier ministre, il était lui-même le parlement, le chef du gouvernement et le président de la République. Donc, nous étions dans le pouvoir totalitaire. Alors, n'appuyons pas pour la personne. Non, 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 non. Tous les Congolais la comprennent. Je crois que, dans ma nature, je respecte beaucoup... Moi, je le suis beaucoup. Ces différences conférences à Bruxelles, toute la manière que les gens lui contestaient à Bruxelles. Je le suis beaucoup. Je suis très, très, très contesté à Bruxelles par cette loi. Très, très contesté. Ah, d'accord. Oui, puisque... C'est normal. Le Rwanda, dans sa méthode de se faire accepter au Congo, ont recruté des personnes douées. On ont recruté. Et puis... Mais c'est une opprobre. Une mise en bouche, je voyais. Maître, c'est une opprobre. Non, si c'est le moins fort, je peux le retirer. Je ne vais pas vous choquer. Je les retire. Je les retire. Je vous respecte. Je les retire. Je les retire. Alors, je voudrais aller dans la théorie. Moi, je comprends. Et je vais vous dire pourquoi il dit tout ça. Avant que je vous dise pourquoi il dit tout ça, je n'ai pas vu une grande contradiction. en fait, en histoire, tout comme en droit, même quand on tient compte des différentes évolutions de l'époque coloniale, de la dictature, le pouvoir totalitaire de Mobutu et des ouvertures qui n'ont suivi jusqu'à la constitution d'aujourd'hui, rétenons. Et je le répète, les transplantés qui vivaient en 1920, à l'acception de l'indépendance qui, généralement, où ils se sont, ils étaient qu'un poignet de quelques mois de 30 familles à Rouchourou. L'ensemble de ces transplantés étaient dans le territoire de Massissi, répertoriés en quelque temps. Toutes étaient de Congolais. C'est... Moi, je vais me donner quelques cas de figure, pas pour les pointer. C'est le cas de... Le président de Burundi qui est... Naichimiye. Naichimiye. C'est le cas de l'honorable Ndaichimiye qui voulait se battre avec Mwangachuchu au Parlement à l'époque où Tinguipouloulou voulait lui jeter une chaise. Je te souviens du débat où il disait mes hommes et les hommes. Donc, le tout-puissant des grandes communautés et Mwangachuchu dans les communautés tous originaires ressortissants dans les Massissi. Il faut noter que Jacques Mè, par exemple, est aussi Moabou et... Il est où ? J'allais dire Ooundé dans le même territoire. Mais avant, quand ils viennent, c'était un combat. Le combat entre ethnies, je peux quitter la partie est, je vous parle d'un fait réel de chez mes oncles. Vous êtes aussi de l'Est. Né, grandi là-bas. Né, grandi là-bas. Ça se sert. Mes oncles, il faut... Je suis au Sankourou. Vous verrez que les tétélats de Savane, les tétélats de la forêt, au-delà même des tétélats de la forêt, ici en Savane, il y a encore les sous-souches. On dit qu'il y a Sambala, à Hamba, comme les Fumutoto de l'Omela, on vous dit les Bakela, le reste. Il se contre-tue C'est universel. Tout le problème des sols, de rivières, des intérêts, des petits intérêts qui n'a pas d'intensel de considération politique d'ordre à changer et leur combat, leur tuerie ou les incendies de maison qu'on n'encourage pas, j'ai dit, j'ai illustré, n'a rien de vision de changer l'ordre politique et social contrairement à l'hégémonie tout-ci. Ah, voilà le nœud du problème. Il faut que tu nous démontres ça. Je ne sais pas que je voulais vous dire. C'est ça que tu nous demandes. L'hégémonie tout-ci. Non, récemment, ils l'ont dit. C'est officiel, le bureau politique s'est réuni, fait un communiqué. Vous pouvez aller, je ne suis pas leur porte-parole. Trois axes. Premier élément, nous prenons les armes et nous nous battons pour retourner la population congolaise de signalétique linguistique qui ont été expulsés et organisé leur retour au Congo. Depuis que le Congo est Congo, il n'a jamais expulsé le Rwanda autour d'Outi. Par contre, il les a toujours accueillis dans plusieurs occasions, dans plusieurs vagues. Là, c'est déjà démontré des vins. Non, mais moi, je le conteste. Je le conteste. Il n'y a pas des réfugiés Je le conteste. Non, vous ne parlez pas de réfugiés, expulsés, ce ne sont pas le même mot. Expulsés, c'est comme tu as lu pour l'Angola. L'Angola expulse le Congolais. Nous, on n'a jamais expulsé. C'est ça que je dis si tu lis sur le mot expulsé, le Congo n'a jamais expulsé le Rwanda. D'accord. Dans l'histoire, expulsé, ça veut dire chasser. Non. Réfugiés, c'est autre. Quelqu'un peut fuir et il se réfugie dans un autre. Ça, c'est un autre cas. Je parle expulsé le pouvoir public. Mais au Sud, ils vont tenter de le faire. Organisent. Non, c'est toujours les combats entre un tenis et les autres unies fouillent peut-être l'agressivité des voisins. Ils se returent mais l'État prend une décision et il dit allez-vous-en ça ne s'est jamais produit. Je voulais terminer. Non, je te donne pour t'aider là. Rappelez-vous à l'époque de Mobutu dans le Sud Kivu, il y avait le vice-gouverneur Loa Banchi. Jusque 31 décembre à tous les Tutsis de quitter le Sud Kivu de rentrer au Rwanda. C'est connu. Mobutu l'avait même débarqué au Royaume-Côte-Jolanga du Sangamakamuna communauté internationale. Et ça n'a pas eu lieu. Bien sûr, je n'ai pas... C'est cela que je vous ai dit. Oui, mais il était le vice-gouverneur. Il était le vice-gouverneur. Ça n'a pas eu lieu. Oui, mais il était le vice-gouverneur. J'y arriverai parce que quand on parle de Tutsi, on y est d'abord dans la plupart des cas ils sont plus au sud qu'au nord. Je peux vous ajouter cette théorie. Donc, le territoire... Bien sûr ! Bien sûr ! Donc, le plateau Et ils sont là depuis... Le plateau de Moing, le plateau du Tombe, de Shabunda ou bref, le plateau de Fizi. Là où vous parlez souvent, vous vous parlez de Minembo et du petit village. Mais c'est le grand plateau qui prend de Moinga et qui prend une partie de Moinga, une partie de Shabunda, une partie du Tombe et du plateau d'Ovira. Jusqu'à dans le Moamide Remera dans cette contrée. Mais je voudrais rester dans ce que je disais. Lorsque nous accédons en 1960, il n'y a pas de débat pour les transplanter. Et ce n'est pas l'ordonnance de 72 qui vient régler l'affaire de 1920. Mais avant les transplanter, une partie de cette communauté vivait déjà au Congo ? Oui ! Avant l'indépendance. Est-ce que c'est une vérité ? Écoute, comment la partie historique sait que le royaume s'est consolidé entre voisins et cherché la paix entre voisins par les liens du mariage ? Le fils, le prince du roi X va aller épouser la princesse du roi Y d'un coin voisin. Et les liens de mariage rapprochent, il y a de nevés, il y a de nièces et des enfants. L'exemple du Moamide d'Ataba et des Bachelors. Il est issu de la famille royale du roi d'Ars. C'est ça que je pouvais vous donner. C'est comme cela que le royaume s'est consolidé. Un X peut aller, je vais là-bas puisque ma soeur est prise en mariage. Je vais là-bas puisque mon frère a ainsi de suite. Il y avait d'abord l'échange économique, culturel, existait puisque du point de vie législative, quand vous êtes dans le Ruchuru, vous avez déjà attendu parler Mounyabouicha en train de discuter et de parler au Kibouicha. C'est une langue. Sur le professeur Mounyaburungou, il y en a, il y en a, ils sont nombrés ici. Mais ce n'est pas des Houtous. Parce qu'ils refusent le mot Houtous, ce groupe-là. Non, c'est puisque du point de vue d'ethnologue, il n'a jamais été répertorié officiellement une ethnie ou tout au sol congolais. Mais Houtous, ce n'est pas une ethnie. Tout-ci, ce n'est pas une ethnie. Ah, c'est vous qui le dites. Oh, enfin, écoutez. C'est vous qui le dites parce qu'à ce moment-là, nous avons une différence. Je voudrais un peu développer ma théorie. Nous avons une mauvaise compréhension de ce qu'est groupe ethnique. Mais voilà, justement. À ce moment-là, groupe ethnique, c'est quoi encore ? Ce sont des stratifications sociales. Voilà. Il y a les éleveurs, il y a les agriculteurs. Mais il n'y a pas d'ethnie, Houtou, Touthi. C'est la même langue, la même culture, les mêmes valeurs. Si nous laissons développer des théories, ça nous aiderait d'être d'abord ponctuels en termes de minutes. Mais si il n'y a pas de Touthi, il n'y a pas de Houtou non plus. Comment ? Je dis bien, je le répète, du point de vue des répertoires des ethnies ou de groupes ethniques qui composaient le Congo, puisque l'ethnie, on les résumait rien qu'à la définition même de l'État de manière embryonnaire. Il faut qu'il y ait un espace géographique, espace-terre, une population, un pouvoir public. Le pouvoir public, dans la théorie de ce que nous avons appris en droit, la structure, donc la gestion de l'État avant l'homme blanc, il y a un groupe de peuples qui sont localisés dans une zone géographique et ils ont un chef qu'on appelait Sulu-Tani ou Mouami à l'Est. Ou partout là, on peut appeler un fumu chef ou ça dépend comme ça se trouve. Et quand ce peuple-là s'identifie à ce pouvoir traditionnel et il y a des symboliques qui remontent à l'histoire, par exemple, les tombes, les espaces où ils sont attachés, le peuple ne partent pas, là on a enterré leurs aïeux. Et c'est ce qui les lie d'un espace d'un sol. Et quand on répertoriait, les ethnologues faisaient enquête en fonction de ça à travers le Congo pour voir dans tel direct, tel kilomètre, quelle catégorie de peuple et le pouvoir là remonte. Toi, tu es chef, tu as hérité de qui, après, tout ça. Et on répertorie. Après une certaine longue année, on considérait cela comme ethnique. C'est dans ce contexte. Ça, c'est le regard des ethnologues européens, coloniaux. Non, même du point de vue pratique, on ne peut pas dire que, pour que, par exemple, moi, je suis chef coutumier. Chef coutumier par le fait, par quel mécanisme, puisque mon grand-père, l'a hérité de son père, l'a hérité de tout, 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 et même si je ne m'intéresse pas à ce pouvoir pour me convaincre et puis je viens à Kinshasa, je ne m'intéresse pas, ça ne change pas que je sois coutumier. Et je peux le faire le deux. Ma mère et mon père ne sont pas de la même province. Ma mère aussi, la fille est née du grand-chose coutumier. Je suis aussi chef de l'autre côté de ma mère puisque à l'Est, il y en a des clans matriarcales et il y en a ceux qui le pouvoir revient au patriarcat, j'allais dire, vice-versa. Donc, dans ce contexte, répertorier ces ethnies, on ne les a pas. Ils étaient aussi distincts et identifiés par la signalétique dialectophone, ça veut dire la langue que cette ethnie parle, par exemple, différemment d'une autre qui soit voisin pour lui créer une connotation. Et chaque ethnie, généralement, 99% avait le nom de sa langue. C'est pourquoi vous trouverez « Oh, Moukara, il parle le rang ronde. » « Oh, Mouluba, l'Obagachuluba. » « Moukuba, l'Obagakikouba. » « Moukonga, l'Obagakikongo. » Et on les lit en signalétique aussi dialectophone pour les distinguer d'une autre tribu ou d'une autre ethnie. Oui, exactement. Mais ce n'est pas absolu. Ce qui est vrai, la langue tout-ci n'existe pas. Non, non, non. Il n'y a pas une langue tout-ci et il n'y a pas une langue outou. Voilà. Mais justement, c'est ce qu'on te fait comprendre. Dans un même clan, par exemple, au Rwanda et au Burundi, dans un même clan, vous trouvez des outous et des outous et des outous. Dans un même clan. Parce que si on veut préciser, par exemple, des groupes ethniques, chez nous en Afrique, c'est le clan qui compte. Chez les bachis, par exemple, vous avez les balousis. Les balousis sont des élèveurs. Dans l'anthropologie, dans l'histoire des bachis, vous avez des agriculteurs et des éleveurs. Et les éleveurs, on les appelle les balousis. Donc, si vous allez en face au Rwanda ou au Burundi, les éleveurs, on les appelle les outousis. C'est pour cela que je dis, les mots peuvent porter confusion. Et quand il y a confusion, évidemment, on avance des préjugés et tout ça. Je peux vous ajouter un élément. Le problème, c'est d'âne. C'est d'âne à Oulalaba. Le clan, par exemple, dans l'espace Oulunda, le clan le plus soudé est composé de tchokwe et de ronde où vous trouverez une population tchokwe et le moitiave et ronde. Tout ce qui gouverne est tchokwe. Mais les deux langues se distinguent. Vous trouvez qu'on parle le tchokwe, on parle le kironde et généralement, les deux peuples parlent de langue. C'est ce qui est différent de la partie Sanka. Tu piques, par exemple, du Loalaba. Le Royaume Congo, par exemple, parce que les gens croient qu'il y a une ethnie Congo. Non. Il y a eu un pouvoir, un Royaume Congo. Et le roi avait l'habitude de rassembler des différentes communautés. C'est pour cela que vous trouvez dans le Royaume Congo des variances linguistiques. Donc, on rassemblait les gens. Puisque ces communautés, quand vous étudiez, par exemple, les langues africaines, vous allez comprendre que, écoutez, au fond, on est tous venus d'un seul ancêtre. Vous trouvez des mots en tchiluba, en kikongo, vous les trouvez en kinarwana, vous les trouvez en kirundi. C'est que quelque part, il y a une origine culturelle. C'est comme le montou quand on parle des bantous. Le mot bantou n'est pas un mot qui reflète la race. Ça reflète l'identité linguistique. Mais évidemment, nous, avec les Belges, on galvonné ce concept qui a été initié par un ethnologue allemand pour en faire un concept racial. Mais c'est au fond linguistique. Donc, je crois que quand je change avec lui, je comprends la difficulté que nous avons au Congo. C'est d'abord sur le plan historique et anthropologique et la définition, donc l'exactitude des concepts pour éviter des amalgames. Et ça fait que les confusions qui partent de la colonisation nous amènent à des contradictions morbides que nous connaissons aujourd'hui. Mais la vraie question fondamentale aujourd'hui, devons-nous continuer dans ce chaos ? Il faut quand même qu'il y a un certain mois qu'on s'arrête, qu'on trouve des solutions. Vous comprenez ? C'est là où je voudrais que nous yions dans les débats. Puisqu'ici, nous sommes restés dans tout un respect historique. Allons dans le fait en ne parlant que de la génération qui est sa génération et la mienne. Donc, nous parlons de faits remontant de la gestion de Boutou puisqu'il est de cette génération et de ce qui continue à endeiller la partie aujourd'hui. Allons dans le fait pour constituer la partie historique à la politique et aux faits réels du droit pour regarder ce qu'il y a. Si, 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 j'ai voulu passer juste ces mots-là. Donc, moi, aujourd'hui, qu'est-ce qui... Bon, moi, je dis toujours ceci. Si nous voulons la paix dans notre pays, c'est possible et c'est faisable. Qu'est-ce qu'il faut ? Ce n'est pas impossible mais c'est faisable. Première chose, il faut changer de paradigme. Parce que même un maître, à un certain moment, il a épinglé les vérités hégémoniques des Tucci. On connaît cette dialectique-là. Je crois que nous devons d'abord commencer par changer de paradigme. Dès lors qu'on change de paradigme, on va développer justement des raisonnements, des idées qui vont dans le sens, dans le bon sens. parce que si on est figé avec des préjugés, des paradigmes qui nous bloquent politiquement, on va aggraver des contradictions et on ne va jamais résoudre ce problème. Dans le cas de l'Est, par exemple, aujourd'hui, je suis très content de voir que le Rwanda et notre pays amensent. Il y a cette volonté pour construire la paix. Quand on lit à travers la presse, les réseaux sociaux, la construction de la paix actuellement, on est dans le bon sens. On est dans le bon sens. Mais il y a encore la méfiance réciproque de part et d'autre. parce que le Rwanda pose son problème existentiel. En face, vous avez les FDLR. Pour le Rwanda, les FDLR dans les Massissis, ça constitue un danger. Mais pour vous, c'est quoi la solution pour le Congo et pour le Rwanda ? C'est ça que je suis en train d'expliquer. Je parle toujours du principe qu'il faut dissocier le conflit d'intérêts entre l'État rwandais et l'État congolais. Ça, c'est à part. Dernière prise de parole. Oui. Ensuite, le problème du M23, ça, c'est un problème entre congolais. C'est-à-dire qu'il ne faut pas mélanger les deux problèmes. Les problèmes du M23, c'est un problème congolais que nous devons résoudre entre nous congolais. Mais il y a des rapports de l'ONU qui indiquent que le Rwanda et le Ganda soutiennent le M23. Vous savez, il y a des rapports de l'ONU comme ça. Vous devez d'abord prendre conscience d'une réalité, d'une vérité. Il y a toujours des forces obscures à l'extérieur qui manipulent les Africains et plus particulièrement les Congolais dans la région. C'est connu. Vous ne pouvez pas le contester. Vous ne pouvez pas le contester. C'est quoi ces forces-là ? Enfin, écoutez, vous croyez que quand on vous a remis l'indépendance le 30 juin pour que vous soyez des pays puissants et ainsi de suite. Non, il ne faut quand même pas être naïf. Moi, j'ai vécu plus de 45 ans en Belgique. Je vis en Belgique. Ma famille en Belgique. Mes enfants sont Belges, tout ça. Je connais l'esprit de ceux qui considèrent le Congo comme leur propriété jusqu'à aujourd'hui. Ah, vous avez détruit notre Congo. Il faut nous remettre notre Congo. Vous croyez que ils sont là pour regarder les Congolais comme ça ? Non. Non. Il ne faut pas être naïf. C'est cela que je dis. Prenons nos responsabilités. Nous devons résoudre nos problèmes d'une façon autonome. Comment vous dites que c'est un problème interne ? Qu'est-ce qui vous pousse à dire que c'est un problème congolo-congolais ? Mais, c'est... Donc, pour lui, tous ceux qui sont 23, il n'y a aucun rwandais. Ce sont des Congolais. Non, non, non. Ne faisons pas d'amalgame. S'il vous plaît. Non, ne faisons pas d'amalgame. Maître, ne faisons pas d'amalgame. Répondez à la question. Oui. Ne faisons pas d'amalgame. Ceux qui sont dans la rébellion du M23, ils sont congolais. 100% congolais. Voilà. Mais, quand vous dites 100% congolais... Là, tout le monde comprend tout. Quand vous dites 100% congolais... Non, mais écoutez, d'abord, mais justement, c'est ce que j'ai dit, les préjugés. C'est ce que j'ai dit, les paradigmes, les préjugés. Je vous ai parlé des rapports de l'ONU. Mais, justement, mais les rapports, vous savez, il y a eu même des lois ici au Parlement rien que par faciès. On dit, voilà, notre armée est infiltrée. Aucun outil ne peut faire partie de l'armée parce que ce sont des infiltrés. Mais si vous raisonnez ainsi, mais aux États-Unis, au Canada, en France, dans l'armée américaine, canadienne, française, vous trouvez du tout ? Vous trouvez des Chinois, et ainsi de suite, tout ça ? Comment résoudre ce problème ? Mais il a eu une armée qui obéit quand même à l'État, des lois et ainsi de suite. Vous refusez qu'un tout qui fasse partie de l'armée parce que vous dites que c'est l'infiltré. Aucune loi de la République ne l'a jamais dit, expresse au verbo, c'est que M. Bacine, c'est dangereux les propos et les théories de M. Bacine. Non, il n'y a pas de théorie. Il n'y a aucune loi, aucune résolution du Parlement. Je vous rappelle que la résolution du Parlement interdit tous les hommes ici de groupe armé. D'où qu'il vienne, son nom, Moulouba, Ronde, Katangue soit-il ou n'importe qui ne peut être intégré ou effardé. Le seul mode qui fait des X militaires c'est celui qui a été recruté par le phare de l'État. Le phare de l'État quand il lance son appel il le recrute. Mais on n'a jamais mentionné. Non, non, je voudrais d'abord s'il vous plaît. Je ne voudrais jamais lui permettre de dire que le Parlement a voté qu'aucun tout-ci ne fait pas partie. Non, non, je n'ai pas dit de tout-ci. Papa, vas-y. Mais rappelle-toi à la conférence nationale on avait chassé tous les tout-ci. Tous, même ceux du Sud qui étaient des... Vous comprenez qu'il est le défenseur du tout-parle. Mais non, alors je vais ajouter un autre élément ici. Il y a aussi des Hutus qui sont victimes. Dans le rapport de l'ONI Il y a des Hutus qui sont victimes. Je ne pose pas la question à Dan. Dans le rapport de l'ONI lors du sein de paix de Laurent Kounda sans faire erreur de ma part M. Basile vous pouvez lui donner les mots pour conclure là-dessus. Est-ce que dans le rapport de l'ONI le Basile Diateuza qui est cité dans ses rapports c'est vous ou c'est quelqu'un d'autre ? Quel rapport de l'ONI ? Le rapport de l'ONI lors du sein de paix où tu as été chargé conseiller politique du sein de paix ? C'est toi qui m'apprends ? C'est toi qui m'apprends ? Non, non, mais je te réponds non ? Je te réponds Je te réponds Mais tu lui as posé une question Tu as posé une question Je te réponds Je te réponds M. Basile Diateuza Je lui réponds Hein ? Je lui réponds Il y a eu un seul rapport contre moi et mon entreprise quand j'étais à Bujumbura et c'était à l'époque du M23 pas du sein de paix du sein de paix ça c'est A Et je suis en procès avec ces experts ces soi-disant experts de l'ONU Oh moi je n'aime pas mentir Non, non, non Tu as parlé du sein de paix Il y a un rapport de l'ONI Mais j'en ai parlé ici Et de la rapprochement des affaires Non, non, non Là il est Il intègre le sein de paix de Laurent Kounda Non, écoute C'est là où il a été recruté pour faire l'apologie de cette théorie Non, non, non C'est compliqué ça Maître Maître Ça prouve que tu es Ça prouve Ça prouve qu'il est dans les terrasses où les gens font des Non, non, non S'il vous plaît Ah oui Il ne m'a pas contredit Il ne m'a pas contredit Donne-moi ce rapport du sein de paix Vous allez repliquer Non, je ne dis pas que le rapport De l'ONI Laissez-vous avoir Après qu'ils sont 25 Je lui donne ce rapport Maître Je ne l'ai jamais raconté avant ce jour Écoute Maître Finalement Attends Nul n'ignore Laisse-moi Je précise Nul n'ignore que j'étais dans le maquis du sein de paix pour comprendre Ah ouais J'étais Mais je le Alors pourquoi Est-ce que j'invente quoi Je le J'invente quoi ici Et c'est le maquis du sein de paix qu'il vous développe ses différentes théories Qu'est-ce que j'ai dit Vous êtes la face à l'apologie de la guerre et du combat du Rwanda pour faire gober aux Congolais les salades Il l'a été Moi personnellement tout en respectant l'âge C'est un papa pour moi C'est la première fois que je le vois en face Je le lis dans les rapports et je lis dans nos sources de renseignements qui étaient dans la région Quelle source de renseignements Je t'apprends ceci Je t'apprends ceci Bien sûr Je n'ai jamais croisé mon gâteau Mais c'est lui qui était le président du sein de paix Mais non C'était pas lui Il est devenu il est devenu président du sein de paix Voilà tu es dans l'ignorance Il est devenu il est devenu président du sein de paix après l'arrestation de Okunda Ça c'est un Non écoute Ça c'est un Deux Je suis allé dans le maquis pour comprendre Et vous pouvez Si vous avez cette possibilité de causer avec le président Fachi Quand il était secrétaire national chargé de relations extérieures Chaque fois que je rentrais du maquis on se voyait je lui faisais le rapport Moukoulumpa Etienne Je lui faisais le rapport Donc c'était pour comprendre Pas pour aller prendre les armes ou financer la rébellion Toi tu n'as jamais été à l'aise là pour comprendre ce qui se passe là-bas Mais moi j'ai été j'ai compris Mais les rapports de l'ONU Non non Papa Basile Non je reviens sur le rapport Je reviens Je reviens sur ce rapport C'est son temps d'antenne C'est son temps d'antenne Il y a eu un rapport de l'ONU C'est son temps d'antenne Vous allez parler C'est son temps d'antenne Je dis Et j'étais bien précis tout en respect J'ai dit peut-être que c'est une confusion ou un autre qu'on parle Je l'ai dit Mais tu fais des amalgames Dans mes mots Et tu fais des narratifs Voilà tu l'ai dit Je le précise Tu l'ai dit toi-même Et je le précise Et tu crois que c'est c'est la vérité Dans sa réaction Il n'a qu'est confirmé avec détail tout ce que tout le monde sait Mais ce n'est pas un secret C'est un cadre du sein de paix Faisant les affaires Et les opérations Et ses comptoirs Ses entreprises C'est Sarah Bouddoumoula Aller prendre la manne Dans le zone occupée Par la scène de paix Et voilà le théorie Développe aujourd'hui Je voulais aller loin Dans ma réflexion Voilà des gens pareils Je voulais aller Dans ma réflexion Je vous rappelle Je suis né à l'Est Le rapport indique clairement Je ne suis pas allé à l'Est Je suis né à l'Est Donne-nous ce rapport J'ai grandi à l'Est Tu as lu ce rapport J'ai fait la main à l'Est Donne-nous ce rapport Donne-nous ce rapport Vous comprenez Donne-nous ce rapport Est-ce que je suis venu avec les dossiers C'est sujet qui est mon téléphone Vous voulez que je vous amène Je suis soucié de raconter encore mon père Et c'est un défi C'est un défi Que tu nous donnes ce rapport Mais néanmoins Il a reconnu Et il a cité le Président Le Président de la République En témoin le défi Et il a témoin Pour sa participation En CNDP Je le concède Je le concède ça Et l'opinion a retenu Et c'est pourquoi L'opinion retiendra Toutes les théories développées ici Laisse-moi terminer Il ne faut pas faire des amalgames Il ne faut pas faire des amalgames Monsieur Basile Dertezoi Si tu veux Avoir ton audience Il ne faut pas faire des amalgames Nous voulons la vérité Pour résoudre les problèmes Il ne faut pas arriver Laissez-le conclure Concluer Moi Pour aller dans ma conclusion Je dis Connaissant Cette théorie Puisque Parlant de l'ordonnance Cette ordonnance Donne nationalité Tant au Rwandais Qu'au Burundais Notamment Dans la partie CID Il y a une forte présence Et des communautés Burundaises Dans les CID Et qui ont maintenu Même là Leur langue Qui ronde Parler au CID Comme une langue acceptée Depuis le temps Dans ma famille Je peux le dire Tout en respectant Ils y sont La paix entre ethnies Était considérée Dans trois aspects Quand l'autre Peut aller cultiver Dans l'espace sol Du champ de l'autre Ou quand Les jeunes Arrivent à l'âge De se marier Celui de l'autre Ethnie A Peut aller épouser De l'ethnie B Et les deux familles Se retrouvent Autour de la cérémonie Du mariage Et le mariage Entre ces ressortissants De Rwanda Orunde Et le Congolais Des sous-sur-le-Bantou Comme on le veut A toujours Il y est Jusqu'aujourd'hui Mais le débat L'armée Non je ne vais pas considérer C'est une théorie Maçon La théorie du Rwanda C'est quoi Lorsque nous commencions L'AFDEL Je vous ai dit Que j'étais cadogo J'ai intégré Laurent de l'AFDEL Au mois De novembre 96 Et quand j'intègre Moselle Laurent Désirée Kabila N'était pas membre Je l'ai toujours dit A la télé Ça fait partie De mon livre Vous le savez Quand Kabila vient On nous le présente Dans le stade De Bukavu C'est au cours D'une réunion Puisque là j'étais Parmi des jeunes Petits militaires Qui gardaient André Qui s'assigne Gandou Qui était le tout premier Communicant de ce mouvement Quand le Rwanda Commençait son plan Il le récrite De Congolais Vous savez qui c'est De Rwanda Bien sûr Le M23 C'est un mouvement Rwandais Et le sous-traitant Congolais Le M23 Commençait à cette époque Je vais dire Le M23 Et la succession De l'AFDEL Erso de Goma C'est un peu De Papa Biazid Et leur scène De peu Le M23 1 Et le M23 2 C'est la suite Logique De leur mouvement Qui continue À être aujourd'hui La solution Moi Je suis entre les deux Non tu n'es pas entre les deux Je n'ai pas encore donné ma conclusion Vous avez déjà été clair Vous avez été déjà clair Qu'il faut parler Donc bref Un émo Dialoguer Vous l'avez dit Tout le monde a compris Vas-y Mais pour vous la solution C'est laquelle Moi je suis dans les deux solutions Un bon dialogue Sans le rapport Des forces sur terrain Vous met A discuter Dans une position à genoux Ça se rend 2D Les réclamations Tout-ci C'est de l'arrogance Pure et simple Puisque dans la région L'attendre Et nous attendre Dire Il n'y a pas que le tout-ci Qui parle le Kinyarugwanda Les Hutus On parle Bon tu sais que moi J'ai l'avantage Je n'ai jamais nié ça De parler la langue Cette langue Je n'ai jamais nié Je l'ai dit Vous parlez Kinyarugwanda Est-ce que j'ai déjà nié Un jour devant quelqu'un Quand on parle le Kinyarugwanda Moi je ne dis jamais Kinyarugwanda Moi je te dis toujours Le Kinyarugwanda On doit faire un test On doit faire un test Dans le contexte Pour savoir Si tu es un Congolais De sushi Merci Je te soupçonne D'être un Hutu Extrémiste Je ne suis pas Extrémiste Oui Là On est Kriadan On lui dit Que je suis Extrémiste Hutu On me lit Dans tout ça Mais je rappelle Que Je suis né là-bas Parce que mon père Est allé travailler Mon père était là Ma mère Mon père est allé là-bas Pour le travail Mon père était là De l'odja Et il est vivant Il a 75 ans 75 ans aujourd'hui Il est avocat Maître Joël qui t'aime Et enseignant Merci bien C'est tout ce que je suis Et le reste Il n'y a pas un débat Ce n'est pas dans ma méthode J'aime bien affronter Les jeunes comme moi Là on se largue de tout Mais quand il s'agit De la réflexion Ça se fait avec respect Quand il s'agit D'un aîné D'un père Merci bien Donc pour clôturer Nous devons transcender Des préjugés Transcender des paradigmes Qui bloquent la région C'est ça Parce que Il a dit Que les Tutsis Ils ont Cette inspiration Génémonique Ainsi de suite Vous savez Quand On a Ces préjugés On se câble Même Les négociations Actuelles Entre les deux états On sent que La confiance N'est toujours pas là Les uns parlent De concomitance Les autres parlent De la simultanéité Pour concrétiser L'accord Bref Il faut qu'on arrive A un certain moment A avoir cette confiance Mutuelle Pour construire cette paix Parce que Ce qui est sûr C'est que Ce sont ces préjugés Négatifs Qui ont brûlé la région Voilà Merci bien Merci M. Jolikitengue Merci M. Basile Diathezo Merci à vous tous Sur nos sujets De par le monde Cette émission Peut-être qu'on aura Un second numéro Pour poursuivre Les questions Sans rester en suspens On vous dit Donc On se retrouve Peut-être la semaine prochaine Portez-vous bien Et que Dieu bénisse le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada